Oui, plus ou moins. Si j'ai à avoir des regrets, c'est un petit peu sur le début de la deuxième mi-temps où on a deux belles occasions avec Rémi Cabella et Loryc Rémi. On aurait pu, on aurait dû prendre deux buts d'avance. Après, on a été un peu en difficulté sur les coups de pied arrêtés parce que cette équipe serbe à 6, 7, 8 joueurs qui culminent pas loin d'un mètre 90. Donc, sur ces phases-là, ça a été un peu difficile de lutter. On a eu une fin de match un peu plus laborieuse aussi. Cette équipe serbe a poussé avec beaucoup de changements. Et puis, bon, ils ont réussi à marquer ce but sur une belle frappe de Kolarov. Donc, évidemment, notre objectif, c'était de gagner. On a gagné un moment, mais je n'oublie pas aussi que Hugo Loryc a fait une double parade en un moment où on aurait pu encasser un but. Mais en termes d'occasion, c'est vrai qu'on aurait pu être un peu plus efficace ce soir. C'est un moment, c'est un moment, c'est un moment de démarquer de Kabel. nous avons eu l'impacte à donner aux golves, ce qui n'est pas encore fait. On a l'amor de l'amor, on a eu l'amor de plus de plus de plus de plus de plus de plus. Le coin de plus de plus de plus, il y a beaucoup de plus d'angle. Le coin de plus de plus d' pointed à la fin de plus, son objectif est bien de plus de plus de plus, on a la première fois, on a la fin de plus de plus de plus de plus, Loris a eu aussi eu l'occasion et j'espère que il n'y a pas été utilisé, tout en tout, il m'a pu être mieux. C'est déjà arrivé pendant la Coupe du Monde aussi, on connaît ce souci-là, donc voilà, pour ne pas être en difficulté, il faut éviter de leur donner des coups de pied arrêtés, des corners, des coups francs proches de la surface. Mais même si on a un déficit de taille, faire en sorte de pouvoir lutter, on l'a fait aujourd'hui, mais je le répète, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de taille en face de nous. In a un jese à l'aise de la surface, on peut-être dans le confidentiel, on a fait le plus. Sous-titrage, d'avoir n'ont compte que nous sommes au plus de la crise, on peut-être que les gens puissent très bien, mais il y a eu deux choses qui ont été mélangées, non, non, j'ai dit je mettrai l'équipe pour être compétitif, mais il y avait un adversaire de qualité en face, ça n'allait pas être en match facile, ça n'a pas été, c'est dans ce sens-là, c'est pas de parler d'offense, c'était le fait de penser que ça allait être en match facile, après chaque sélectionneur a ses objectifs, nous on venait de jouer jeudi, je pense que si la Serbie avait dû jouer jeudi, je pense qu'il n'y aurait certainement pas les mêmes joueurs qui auraient joué aujourd'hui, donc voilà, j'ai permis à certains joueurs de débuter le match parce que je suis dans un objectif de donner du temps du jeu à tous les joueurs pour pouvoir se aguerir pour l'objectif qui est le not d'être prêt pour l'Euro 2016. Pa, u stvari ste povezali par stvari, ali u svakom slučaju rekao sam da će tim koji ću izvesti biti takav, biti onakav kakav želim, s obzirom da znamo da ne imamo pred sobom slabog protivnika, već da imamo pred sobom jakog protivnika, da to nije laka utakmica. Ali, s druge strane, svaki selektor ima neke svoje želje, svoj program i treba imati u vidu da smo igrali prethodnu utakmicu u četvrtak, tako da je Srbija igrala par dana pre, zapravo da igrala samo malo pred ovu utakmicu i ona neku drugu utakmicu, sigurno bi i njen sastav bio drugačiji. Dao sam nekima priliku da igraju, naravno, promenio sam dosta igrača. Jérémy, il confirme ce qu'il fait très bien, il faisait très bien avec Valence, il est à Barcelone, donc c'est un joueur avec une grande expérience, il s'est reconverti à ce poste de défenseur central, mais il a beaucoup de tranquillité, de lucidité, notamment qu'il a le ballon dans les pieds, c'est quelque chose d'important, ça rassure, donc c'est bien qu'il ait pu jouer ce match-là et à ce niveau-là. Après, dans tout ce que tu m'as cité, il y en a déjà pas mal, je ne vais pas jouer avec huit, donc il y a ceux qui sont là, oui évidemment, je regarde ceux qui sont en espoir aussi, et d'autres qui peuvent venir après, savoir si c'est consistant, il y a des potentiels, après qu'ils soient prêts au haut niveau dans deux ans, je l'espère, mais ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain aussi. C'est la question, c'est que j'ai fait que Jérémy Mathieu, il y a ce que tu m'as dit, c'est que j'ai fait que Jérémy Mathieu, il y a beaucoup de satisfactions, déjà, c'est que j'ai fait que Jérémy Mathieu, c'est que j'ai fait que Jérémy Mathieu, c'est que j'ai fait que Jérémy Mathieu, et ils sont, comme certains autres qui vont venir, ils ont tout un potentiel, et pour quelques années, j'espère que Jérémy Mathieu être très bons, mais atteindre un haut niveau, ce n'est toujours pas un date. Oui, il y a beaucoup de satisfactions, déjà ça vient parce que je vois ce que les joueurs font sur le terrain, après, ils se connaissent tous, depuis deux ans, ils ont vécu, pour la grande majorité, les 9 et 20, qui étaient à la Coupe du Monde, donc oui, il y a une base, c'est important, il y a une vie de groupe, ils ont envie de faire les choses ensemble, d'avoir un objectif commun, après, ça ne va pas être à chaque fois cela à coup sûr, mais c'est un plaisir pour moi et pour mon staff de les voir évoluer, parce qu'ils s'impliquent dans le quotidien et je répète, il y a cette unité de pensée, cette unité d'objectif qui est la base sur laquelle on peut travailler et on doit maintenir dans l'avenir. Pitanje, da li ste zadovoljni ovim okupljanjem, koje je, praktiquement, prvo, posle Svetskog prvenstva, imali ste dve utakmice, posle Svetskog prvenstva, a odgovor je, da, to je lepo, što oni sada zajedno opet nastupaju na terenu, oni su se sreli posle Svetskog prvenstva, postoji taj timski duh, želja da zajedno rade neke stvari, da se druže, da igraju, a, kasnije, kako će se to razvijati, videćemo, ali, u svakom slučaju, i za nas, kao tim, i za nas koji radimo uz njih, to je jedno zadovoljstvo, i nadamo se da će se održati na taj način. Oui, c'est vrai, merci. Tačno je, hvala. Je l'ai vu, oui. Primetio sam. La Serbija non plus. Ali n'est ni Srbija pobedila. Pis y en a d'autres, comme le Portugal, qui ont perdu chez eux. A ima i drugih, kao što je Portugalija, koju su kod kuće izgubili. Je l'ai dit, oui, on a l'objectif de gagner tous les matchs. Kada on va commencer les matchs, c'est tous pour les gagner. Et l'objectif, c'est d'avoir plus de points que nos autres adversaires. Même s'il n'y aura pas d'incidence pour nous, mais ce n'est pas l'objectif le plus important. L'objectif le plus important pour moi, c'est ce qu'il y a dans deux ans, et d'être le plus près possible, le plus compétitif possible pour cette Euro. Jeste, t'aj cilj sam pomenuo, ali, naravno, cilj je i da imamo više poena od protivnika. Ono što je najznačajnije za mene, to je ono što dolazi za dve godine, to jest da budemo spremni za dve godine kada dođe prvenstvo.